Bien, mesdames et messieurs, il est 18h32, donc nous pouvons commencer nos travaux de ce conseil municipal. Alors je vais faire l'appel, mais en bulle, je voudrais que nous validions, si vous en êtes d'accord, le compte-rendu du conseil qui vous a été adressé, celui du 16 décembre 2020. Il n'y a pas de remarques particulières ? Non, écoutez, il est donc adopté en l'état. Je vais faire l'appel nominatif des élus en vous indiquant que nous avons reçu trois pouvoirs. Jean-Benoît Cyrino absent m'a donné son pouvoir. Cindy Pico absente a donné un pouvoir à Jimmy Baba. Et Sabrina Fatma-Erinque a donné un pouvoir à Pierre Brun. Et je sais qu'arriveront en retard Christelle Faveta-Sieyes, qui est avec le directeur de l'hôpital sur les questions du Covid, et Philippe Villermey, qui nous a prévu aussi qu'il y aurait quelques minutes de retard. Donc je procède à l'appel. Présent. Aurélie Lemeur. Présent. Marta Noblecourt. Présent. Jimmy Baba. Présent. Claire Plateau. Présent. Jean-Pierre Cassaza. Présent. Raphaël Mouric. Présent. Jean-François Bécu. Présent. Sophie Bourgade. Présent. Alain Caraco. Présent. Isabelle Duneau. Gaëtan Pochet. Présent. Lydie Matteo. Présent. Claudine Bonilla. Florence Bourgeois. Benjamin Louis. Marielle Thievna. Farid Rezac. Marie Benevise. Daniel Boucher. Il va sans doute arriver. Marianne Bourou. Salim Bouzienne. Pierre Brun. Michel Camoz. Marc Thieu Le Gagneux. Dominique Loctin. Micheline Myard-Almet. Françoise Rare. Sarah Rotelli. Jean Ruez. Aloïs Chasseau. Nathalie Collin-Coqui. Benoît Perroton. Philippe Cordier. Sandrine Garcin. Laila Caroui. Sylvie Koska. Isabelle Rousseau. Walter Sartori. Alexandra Turnard. M. Boucher. M. Boucher nous rejoint. Merci. Le quorum, évidemment, atteint. désignation du secrétaire de séance en général, c'est le Benjamin qui accepte volontiers. M. Pochet de nous. Merci. Alors, nous allons pouvoir commencer nos travaux, mais j'ai quelques informations préalables à vous donner les uns et les autres sur l'actualité de notre ville. Je voulais commencer par évoquer la mémoire d'un chambérien qui nous a quittés il y a quelques jours, qui s'appelle Henri Maître. Alors, beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens chambériens le connaissaient, car il était toujours disponible pour éclairer la situation d'aujourd'hui à travers ce qu'il avait vécu par le passé. Henri Maître était l'un des derniers grands résistants savoyards de la Seconde Guerre mondiale. C'était un homme très engagé pour sa patrie et ses camarades qui leur a protégé sans relâche au sein des différents maquis de la région où il sera arrêté par la Gestapo avant d'être déporté en Autriche. Il avait été libéré en 1945. Il était revenu sur le territoire où il avait fondé sa famille et créé d'ailleurs une entreprise. Alors, je voulais saluer à la fois son courage qu'il a montré durant des périodes sombres de notre histoire, mais aussi beaucoup son sens de la transmission. Je le dis pour avoir vu dans ces circonstances combien il arrivait à faire comprendre un certain nombre de choses de l'histoire de France devant les classes de collèges et lycées de la région pour accomplir ce qu'il pensait être un devoir de mémoire important auprès de la jeunesse. et son engagement lui avait notamment d'être reconnu par la nation au titre d'officier de la Légion d'honneur. Il y a des personnages qui marquent des territoires. Il en était. Je ne voulais pas commencer ce conseil sans rappeler ce qu'il a été. Je voudrais aussi accueillir notre nouveau directeur général des services, Pascal Marchand, qui est derrière moi, qui arrive aujourd'hui, à qui je souhaite un plein épanouissement dans ses nouvelles responsabilités et dans l'accompagnement qu'il ne manquera pas d'avoir à nos côtés, mais dans la direction générale aussi des services de la ville et qu'il puisse nous faire bénéficier de son expérience dans différents niveaux de collectivité territoriale. Je lui souhaite donc la bienvenue. Nous avons lancé aussi la procédure des États généraux de la démocratie locale conformément à l'engagement que nous avions pris devant les Chambérynes et les Chambériens. Et plutôt que d'indiquer moi-même ce que nous avons engagé, je vais demander à Claire Plateau de le faire. – Bonsoir, merci, merci M. le maire. Et donc bonsoir à toutes et tous. Oui, vous savez que la participation citoyenne est au cœur de notre projet municipal. Et lors du dernier conseil, nous vous avions annoncé la tenue sous peu des États généraux de la démocratie locale. Donc vous dire que nous avons lancé la démarche mardi dernier. Ce sera un processus qui durera plusieurs mois. Nous voulons prendre le temps de le travailler avec les différentes parties prenantes. Donc nous avons, cela prendra trois grandes étapes et nous commençons par une étape de diagnostic pour ensuite passer par une étape d'expérimentation et enfin construire ensemble la feuille de route pour le reste du mandat et donc la définition de notre fonctionnement entre la collectivité et les Chambériennes. Donc mardi dernier, nous avons lancé un premier processus qui implique une cinquantaine de personnes dans laquelle nous avons donc des élus, mais également des agents de la ville et aussi des personnes extérieures qui font office de relais et d'experts un petit peu de la participation citoyenne dans leur métier au quotidien à un Chambéry. Et leur rôle sera de revenir sur des étapes qui ont déjà eu lieu entre la collectivité, les Chambériennes et les Chambériens, pour mieux comprendre comment on peut fonctionner ensemble et puis avancer dans nos décisions en impliquant les citoyens et les citoyennes. Et vous dire aussi que, comme nous avons un cœur, que chacun puisse participer, nous allons lancer sous peu également une remobilisation autour des conseils de quartier citoyens. Donc voilà, je vous invite à surveiller les nouvelles sur le site Internet et dans les autres canaux de communication pour vous inscrire si la démarche vous intéresse. Voilà. Je vous rends la parole, M. le maire. Merci. Et je précise d'ailleurs que dans les travaux préalables, les représentants de la minorité seront eux-mêmes interviewés. Vous ne l'avez pas précisé, mais je voulais le faire. Je suis toujours dans ce souhait d'un travail en commun, quels que soient les dossiers que nous portons, puisque chacun a sa part de légitimité. C'est ainsi que nous concevons les choses. Il y avait aussi aujourd'hui la rentrée scolaire. Je souhaiterais que Lydie Mathéo puisse nous en dire un mot, notamment sur la mise en place de protocoles nouveaux dans les écoles vis-à-vis de la crise du Covid. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, une rentrée scolaire encore avec des nouveaux protocoles. C'est ce que j'avais communiqué à la presse, mais c'est vrai qu'on a eu trois protocoles différents en à peu près trois semaines avant les vacances. Alors même si ce n'est pas à chaque fois tout qui est revu, ça en dit long quand même sur l'avancée un petit peu à l'aveugle par rapport à cette pandémie. Là, il y a un exercice effectivement qui est un petit peu plus complexe, puisqu'il y a des distances qui doivent être, enfin qui sont préconisées, et voilà, qui posent notamment des questions au moment des temps scolaires. Mais ce matin, on a été en réunion cet après-midi. Et on est actifs aussi avec l'éducation nationale, les directeurs et directrices pour trouver des solutions en commun. Et donc, on arrive quand même à débloquer pas mal de choses. Et aussi, on a fait appel pendant les vacances. En fait, on a expliqué la situation d'abord aux parents. Et via un courrier, on leur a demandé aussi dans la mesure du possible, en comptant peut-être sur un peu plus de télétravail, de potentiellement éviter de mettre les enfants à la cantine quand possible, bien évidemment. Puisque certaines cantines, en fait, on ne peut pas pousser les murs. Donc, c'est vraiment un problème de locaux, malgré déjà des efforts qu'on a faits en termes de renforts, en termes, j'ai envie de dire, de revoir les dispositions qui étaient prévues dans les salles notamment. Et voilà. Donc, on se laisse cette semaine un petit peu de tests pour voir comment ça se passe concreto aux pratiques. Et puis, la semaine prochaine, voilà, on mettra en place, on avisera si les protocoles n'ont pas changé de nouveau. Je crois qu'on nous annonce un décret dans la semaine sur l'obligation de mettre en place des tests salivaires dans les écoles. Donc, vous aurez de quoi vous occuper si effectivement cette information est confirmée d'ici dans 48 heures, me dit-on. Alors, comme on parle de Covid, notre souhait, c'est aussi que tout ce qui se met en place puisse être partagé, compris et porté par les chambérinés et chambériens, d'où l'initiative de mettre en place un comité citoyen Covid. Et je vais laisser la parole à madame la première adjointe pour nous dire comment les choses ont fonctionné. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Jeudi dernier, nous avons lancé le comité de liaison citoyen Covid, donc une initiative de la ville de Chambéry et de quelques autres villes en France pour effectivement établir un lien avec les citoyens dans la gestion de cette crise. Donc, il y a eu des étapes au préalable pour présenter la démarche. Plus de 200 chambériennes et chambériens se sont portées volontaires pour faire partie de ce comité. Nous avons, à partir de ces candidatures, constitué un panel de 100 personnes représentatives des différents quartiers, des âges, des sexes, des catégories sociaux professionnelles pour constituer un panel citoyen qui a pu exprimer, en fait, les sujets sur lesquels il souhaitait travailler, avoir plus d'informations. Et donc, les principaux thèmes qui ressortent des sujets de préoccupation des habitants et des habitantes de Chambéry, c'est l'application des gestes barrières, c'est l'organisation des marchés, la question du stationnement ou encore celle des personnes isolées. Donc, la première réunion, jeudi dernier, a rassemblé 50 personnes en visioconférence. Des membres de la minorité de Chambéry étaient présents. Des ateliers en sous-groupe ont été animés par les élus pour être en contact direct avec la population. Cette instance s'inscrit dans la continuité de la cellule de crise hebdomadaire qu'anime la ville depuis cet été pour la bonne coordination de la gestion de la crise. Et nous avons pu, eh bien, comprendre qu'il y avait besoin de renforcer la communication. Et ces participants et participantes, eh bien, sont et seront de véritables relais de l'action de la collectivité pour que nous soyons au plus près des attentes des habitants et des habitantes dans la plus grande réactivité. La poursuite de l'organisation est en cours de réalisation et des informations très prochainement seront données. Merci pour y avoir assisté. Il y avait beaucoup de questions très légitimes de la part de celles et de ceux qui ont participé, de compréhension. Et je pense que plus l'information sera diffusée, plus cela facilitera la tâche des pouvoirs publics et notamment des services municipaux pour qu'on soit efficace dans, effectivement, cette lutte contre la pandémie. Alors, on est ici au manège dans le centre de vaccination. Au fond de la salle, vous avez ce qui sert en journée de centrale téléphonique puisque, vous le savez, trois lignes de vaccination sont installées dans le rez-de-chaussée qui ont permis ici de vacciner 3 637 personnes à ce jour et 4 441 à la fin de la semaine. Nous aurons une montée en puissance dès mercredi puisqu'une quatrième ligne de vaccination sera installée avec une prise en charge de l'accueil téléphonique humain d'accompagnement de celles et ceux qui viennent se faire vacciner par essentiellement des services municipaux avec quelques agents aussi de Grand Chambéry depuis peu. Mais il faut le savoir, c'est une trentaine de personnes, agents des collectivités territoriales qui sont mobilisés pour que l'État puisse effectivement permettre le plan de vaccination qu'il a engagé au niveau national et il n'est pas exclu que dans une étape ultérieure il y ait une cinquième ligne de vaccination si le rythme de livraison des vaccins est au rendez-vous de ce que nous attendons. Mais pour vous faire un point plus précis, je vais laisser la parole à Christelle Faveta-Sieyès. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais un petit point d'étape sur à la fois la circulation du virus dans notre département et dans la ville de Chambéry en particulier et là où nous en sommes. Sur le taux d'incidence, nous sommes aujourd'hui à un taux de 134 par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes où nous sommes à 179 et au niveau national à 180. Malheureusement, au moment du début de l'hiver, nous étions sur le top pardon de le dire ainsi du podium et aujourd'hui, nous avons la satisfaction de dire que nous sommes bien inférieurs au taux de notre région et ça nous satisfait. Nous avons un taux de positivité qui est de 6,3 là où la région Auvergne-Rhône-Alpes est à 7,6. Nous avons 123 hospitalisations à date dont 17 en réanimation qui sont les chiffres qui ne bougent pas depuis une quinzaine de jours et qui sont bien en deçà de la région Auvergne-Rhône-Alpes et évidemment du national. Il y a une petite inquiétude des médecins quant à la circulation du variant sud-africain et brésilien dont on comprend et nous avions une cellule de crise encore ce matin qu'entre le variant sud-africain et le variant brésilien on ne comprend pas tout de suite et immédiatement comment le diagnostiquer si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a une petite inquiétude parce qu'en Haute-Savoie il circule beaucoup et vu la proximité de nos deux départements on pense que potentiellement nous pourrions être impactés mais jusqu'alors il n'y a pas vraisemblablement d'impact direct. mais en tout cas nos médecins et nos infectiologues sont très précautionneux sur la question. A ce soir nous avons 24 400 personnes qui ont été vaccinées ça représente un peu plus de 4,7 de la population départementale ça veut dire que on parle surtout des 75 ans et plus ça veut dire que l'intégralité de nos EHPAD ont été dotés et ont été oui ont été dotés de vaccins et que toutes les personnes qui pouvaient l'être parce qu'en définitive vous savez que quand on a contracté le virus on n'est pas tout de suite éligible à la vaccination donc en fait 100% de nos EHPAD ont été couverts en Savoie de la vaccination et ça se vérifie à Chambéry bien évidemment. Pour les personnes qui ont contracté le virus on sait désormais qu'entre 3 et 6 mois ils sont protégés et donc par conséquent ils feront l'objet d'une campagne de vaccination à postériori. Sur nos résidences autonomes et il faut le dire pour ce qui concerne la ville de Chambéry nous avons contacté le département qui au départ le conseil départemental pensait pouvoir nous mettre à disposition des médecins pour superviser la vaccination il se trouve que ce n'est pas possible pour différentes raisons donc nous avons opté pour un autre plan qui passe par la médecine privée et en l'occurrence nous serons en capacité de pouvoir vacciner toutes nos résidences de résidences autonomes à partir de la semaine prochaine. Et donc nous avons pu procéder à l'intégralité de la vaccination première dose et deuxième dose dans nos EHPAD et résidences autonomes à partir de la semaine prochaine pour la première dose non pas sur le vaccin AstraZeneca mais bien le vaccin Pfizer pour la première dose et la seconde dose dans les 21 jours qui suivent. J'en profite du coup à l'issue de ce compte-rendu qui vous est fait des dispositions et de la situation dans laquelle nous nous trouvons pour remercier la direction des services municipaux pour ce qui a été fait pour que nous puissions réagir en temps réel pour la formation du personnel sa disponibilité et le volontarisme que nous avons trouvé dans les agents de la ville qui le permettent je le répète sans cet apport l'État ne pourrait mettre en place le service de vaccination dont besoin non compatriote les services aussi doivent on l'a vu tout à l'heure sur les services scolaires mais également petite enfance dans nos résidences dans les établissements culturels d'adapter leurs pratiques des protocoles sans cesse changeants j'espère parlant de ces équipements que nous pourrons le plus rapidement possible notamment rouvrir les équipements culturels de la ville on a de magnifiques expositions qui n'attendent qu'à être découvertes notamment au musée des beaux-arts nos compatriotes ont aussi besoin d'avoir une élévation de se retrouver bref de l'air frais et les lieux culturels apportent ce souhait pour s'évader les uns et les autres c'est pour ça que j'ai fait une démarche auprès de la ministre de la Culture en fin de semaine et j'espère que nous serons de nombreux maires à aider la ministre à obtenir un arbitrage en interne au gouvernement dont j'ai bien compris pour avoir un échange avec son cabinet aujourd'hui qu'il n'était pas complètement gagné voilà vous pouvez rajouter quelque chose merci monsieur le maire je voulais juste m'associer à vos propos et dire évidemment un immense merci à nos services municipaux j'étais et c'est pour cette raison que j'étais en retard et que je vous en prie de m'excuser avec le directeur de l'hôpital monsieur Chambaz qui se félicite chaque jour de la disponibilité de nos services et se félicite d'un partenariat vraiment gagnant-gagnant si je peux m'exprimer ainsi parce que nos agents et vraiment je le veux leur rendre hommage ici nos agents ont été totalement à disposition se sont rendus disponibles pour être formés pour répondre aux demandes des services de l'état de l'ARS du CHMS et vraiment et monsieur le maire vous en avez encore eu écho ce matin en cellule de crise le CHMS se félicite de la bonne coordination de la ville de Chambéry et de ses services pour le bon accompagnement de cette campagne de vaccination nous sommes totalement à leur disposition et vous avez dit monsieur le maire que nous ferions encore davantage si c'était souhaitable et nous le ferons le cas échéant merci à nos agents pour toute cette disponibilité voilà c'est tout ce que je veux ok merci beaucoup je vous propose ces informations liminaires étant faites de pouvoir passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal monsieur Chassot oui vous demandez la parole vous l'avez merci monsieur le maire et merci merci à tous pour ces détails précieux nous souhaitons faire un propos introductif à ce conseil nous voilà maintenant à 7 mois du mandat et il est pour nous venu le temps de faire un bilan du début de votre mandature nous avons laissé le temps de vous imprégner des dossiers du fonctionnement d'une collectivité car bon nombre d'élus étaient novices comme nous en 2014 mais pas vous monsieur le maire je vous rassure vous êtes aguerris à la politique et au fonctionnement d'une collectivité ce début de mandat sera marqué pour nous par l'appauvrissement de notre débat démocratique en réduisant le nombre de conseils vous le réduisez de facto le conseil municipal est le lieu du débat démocratique héritage de notre histoire toutes les municipalités précédentes réalisées à environ 10 conseils par an vous nous en annoncez 5 à 6 maximum avez-vous si peu de projets à présenter avez-vous peur du débat n'êtes-vous pas sûr de votre majorité chers amis du mouvement citoyen il est bien loin le temps de la campagne où tous les samedis nous avions droit à un conseil municipal fictif sur la place de la mairie aujourd'hui une fois élu c'est terminé un tous les deux mois c'est bien suffisant ce n'est pas notre conception de la démocratie sans doute que notre question nos remarques vous gêne que vous préfériez écouter écourter les débats j'en prends pour preuve la tentative de modification du règlement intérieur mais je vous le redis il est sain d'avoir une opposition dynamique n'en ayez pas peur vous devriez vous en réjouir au lieu de vouloir la réduire à grand renfort de communication dans le magazine dans la presse vous indiquez que jamais la minorité n'a eu une place aussi importante ah peut-être sur le papier en réalité c'est tout autre c'est peut-être anecdotique pour vous mais pour nous c'est tout un symbole notre groupe a été écarté de la photo officielle et cela n'a toujours pas été rectifié malgré vos promesses je vous rappelle nos courriers toujours sans réponse cela remonte maintenant à 5 mois même pas un accusé de réception c'est cela la relation que vous souhaitez avoir avec votre minorité je ne sais pas si cela doit nous rassurer mais au vu du nombre d'habitants qui viennent nous voir en indiquant ne pas avoir de réponse de la mairie nous sommes visiblement pas les seuls à qui vous ne répondez pas les commissions que vous avez annoncées vouloir revisiter pour plus de débats où en est-on nous ne pouvons même plus avoir de débats puisque quand elles ne sont pas supprimées 2 sur 6 pour ce conseil nous n'avons pas les documents pour les préparer correctement pour les trois rapports importants de ce conseil vous n'avez pas jugé bon nous les transmettre nous transmettre les rapports en amont des commissions nous les avons découvert oralement en séance ce n'est pas acceptable et on le voit encore ce soir nous avons reçu des rapports 30 minutes avant le conseil nous avons demandé la communication de l'audit financier que vous avez réalisé en conseil en commission à ce jour nous n'avons toujours rien reçu malgré vos promesses répétées pouvons-nous l'espérer un jour il en est de même pour l'audit financier du centre social des combes nous vous le redemandons officiellement d'avoir communication de l'ensemble du rapport et de son cahier des charges les révélations faites dans la presse sont suffisamment graves pour que toute la lumière soit faite nous vous demandons la plus grande transparence toujours aucune possibilité de prise de parole des habitants en conseil pourtant des communes voisines y arrivent vous pourriez vous en inspirer l'aravoir par exemple nul besoin de grande concertation de grande réunion collégiale il suffit d'un micro et en période de contraintes sanitaires d'un lien vidéo avez-vous aussi peur de la parole directe des citoyens qu'ils bousculent vos certitudes alors n'attendez pas rien n'est plus fort pour un élu local que d'être au contact direct de ses concitoyens votre début de mandat a été marqué par l'abandon de vos promesses de campagne le parking ravé en est l'illustration vous n'avez eu de cesse pendant la campagne de critiquer cet équipement indiquant vouloir revenir dessus et aujourd'hui qu'en est-il un projet identique avec un surcoût de 2,4 millions d'euros avons-nous les détails de cette somme toujours pas la délibération qui devait être présentée ce soir a été supprimée peut-être en avril mais toujours aucune transparence sur ce dossier c'est l'opacité la plus totale nous savons juste que les recours ont miraculeusement disparu nous aurions aimé entendre la voix de madame Thievnaz assumant le retrait de ces recours il y a quelques mois le parking était une horreur défigurant le quartier un aspirateur à voiture aujourd'hui le parking n'a pas bougé d'un iota mais visiblement il vous convient comble de l'ironie vous vantez même les mérites pour valider votre stratégie de suppression de place en surface cet équipement n'était donc pas si archaïque vous aviez indiqué qu'avec vous l'écologie passerait au premier plan ce serait une priorité là aussi la réalité en est tout autre votre première mesure a été de faire stopper les travaux du bassin de stockage et de restitution des eaux usées heureusement ils sont aujourd'hui repris sous la pression mais que de temps perdu et quel signal envoyé certes votre début de mandat était marqué par des besoins de gestion de crise un mandat ce n'est pas un long fleuve tranquille nous avons dû gérer sous notre mandat le déclenchement des emprunts toxiques en 2015 ou le début de la crise en 2020 cela ne doit pas excuser votre inaction mais permettre d'avancer vers de nouveaux projets deux mois sans conseil et seulement 32 rapports présentés la ville de Chambéry doit sortir de cette léthargie nous devons la faire rayonner vivre comme depuis 2014 je voudrais pour finir revenir sur le dernier conseil communautaire les propos que vous avez tenus à l'égard d'une élue de notre groupe sont inacceptables je vous cite monsieur le maire je ne reconnais pas Sylvie Koska comme conseillère déléguée de quel droit monsieur le maire niez-vous le suffrage électoral ? est-elle une élue de moindre valeur parce que nous n'avons pas gagné Chambéry ? auriez-vous tenu les mêmes propos si cela avait été un homme ? comment voulez-vous comment pouvez-vous ne pas accepter le choix du président de l'agglomération ? ne pas les reconnaître ? pour notre part nous vous reconnaissons comme maire comme vice-président comme tous les élus élus ou nommés même s'ils ne font pas partie de notre sensibilité même s'ils n'en avons pas voté pour eux c'est peut-être là c'est peut-être bien là la différence entre vous et nous nous respectons la démocratie et la parole du plus grand nombre monsieur le conseiller municipal vous avez pu vous exprimer vous êtes toujours sur des expressions très mesurées au même titre que vous avez fait un édito dans le journal municipal très mesuré et je pense que les lecteurs chambériens apprécieront vous vous avez choisi un mode d'opposition refusant la main tendue que nous vous faisons régulièrement à travers l'évolution du règlement intérieur l'ancienne opposition aurait aimé avoir les mêmes possibilités d'expression de pilotage des commissions y compris des commissions importantes que l'on ne donne pas traditionnellement en responsabilité à celles et ceux qui siègent dans la minorité vous avez une place de tribune également que les Alain Caraco ou Jean-Benoît n'avaient pas lorsque vous étiez majoritaire vous pouvez convenir que le débat il a lieu et personne ne vous prive de parole vous l'usez d'ailleurs assez régulièrement alors vous tentez de faire croire qu'il y a moins de conseils municipaux à Chambéry qu'il n'y en aurait ailleurs dans les villes de France de taille de Chambéry nous avons regardé j'ai même eu des conversations avec des maires assez proches à Aix-les-Bains à Annecy à Grenoble il y a entre 5 et 8 conseils municipaux par an 5 à 8 donc si nous en faisons 6 puisque vous pensez qu'on va en faire 6 on sera complètement dans ce qui se fait traditionnellement ailleurs et nous ne préjugeons pas du nombre de conseils municipaux mais nous en ferons en tant que de besoin autant de fois qu'il le faut mais pas plus c'est pas le conseil municipal une tribune qui est donnée c'est un moment où on prend des décisions pour l'évolution de sa commune voilà pour faire que les choses avancent on en débat on se réunit en conseil municipal autant de fois qu'il le faut mais on ne va pas se dire pour répondre à une attente de votre part qu'on en ferait un tous les mois et demi tous les deux mois c'est l'ordre du jour qui le dictera on en a un ce soir nous sommes le 22 février le prochain est fixé le 12 avril c'est dans la convocation qui vous a été faite ça fait d'ici un mois et demi donc vous voyez on est vraiment complètement dans le rythme que vous souhaitez vous avez souhaité avoir à votre connaissance un certain nombre de documents Pierre Brun qui présentera le débat d'orientation le rapport d'orientation budgétaire pardon tout à l'heure présentera des documents qui sont issus de cette audite qui a été faite en début de mandat et les chiffres sont complètement publics vous souhaitez aussi la communication d'un autre audit sur un équipement socio-culturel il n'est pas fait c'est un travail d'expertise comptable que nous avons demandé pour aider les bénévoles d'une association qui doit faire face à des difficultés conjoncturelles c'est pour les aider eux notamment eux qui s'engagent bénévolement à animer et apporter des activités sur leur quartier et ils verront ce qu'ils font effectivement de cette expertise de comptabilité que nous avons demandé et que nous prenons en charge pour accompagner ces bénévoles car nous souhaitons effectivement que des activités puissent perdurer sur le quartier de Chambéry-le-Haut alors je ne veux pas détailler parce que je comprends cette technique de créer soit de l'incident soit du débat pour exister dans le débat il y a une seule chose sur laquelle je veux vous dire que sur le fond nous ne serons pas d'accord c'est oui le suffrage universel il doit être respecté et ce suffrage universel il s'exprime quand il y a une élection il y a un débat il y a une campagne les gens choisissent qui doit assumer des responsabilités dans l'exécutif qui est en responsabilité de mener à bien la collectivité locale et les outils qui sont qui dépendent de la collectivité locale c'est la règle du jeu de la démocratie on ne va pas la remettre en cause voilà et donc l'agglomération de Chambéry Grand Chambéry n'est pas une instance élue au suffrage universel direct c'est le regroupement des communes et dans l'histoire de Grand Chambéry Chambéry métropole auparavant les présidents ont toujours respecté une règle de ne jamais nommer dans l'exécutif quelqu'un qui a été battu au suffrage universel sur sa commune jamais il y a eu une tentative à l'occasion du dernier mandat et le président de l'agglomération sortant monsieur Xavier Dulin que vous connaissez bien lui-même a fait ce qu'il fallait pour que cette personne ne siège pas dans l'exécutif parce qu'elle avait été battue sur la commune où elle s'était présentée aux élections municipales à Cognin en l'occurrence et par conséquent nous demandons simplement que les chambériennes et chambériens soient respectés dans le choix qu'ils ont fait à l'occasion des élections municipales ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par le président de l'exécutif au niveau de l'agglomération et je n'ai jamais je n'ai pas cité le nom de votre collègue si je l'ai fait j'en suis désolé c'est pas madame Koska qui est visée c'est le principe du non-respect du suffrage universel et je le dis peuvent siéger et doivent siéger celles et ceux qui ont été choisis par les chambériennes et les chambériens et il n'y a pas dans l'histoire de Chambéry Métropole ou de Grand Chambéry jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant le fait qu'on récuse le choix qui a été fait par les électeurs chambériens voilà donc madame Koska madame la conseillère déléguée c'est cela peut-être d'ailleurs pouvez-vous nous préciser à quelles responsabilités oui je vais vous préciser les responsabilités que le président de la GLO m'a confiées sous la tutelle de madame Beauchaton je suis donc élue déléguée ressources humaines en charge de la formation j'ai aussi le lien avec le centre de gestion et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage mais je crois que bon tout d'abord juste pour rectifier simplement ce qui s'était passé avec Cognin c'était pour être membre du bureau c'était madame à cette époque on n'était pas sur une délégation c'était une membre du bureau qui avait présenté sa candidature je vous rappelle que vous avez présenté ma candidature et que j'ai été élue membre du bureau donc tout à fait légitime je vais quand même prendre la parole monsieur le maire madame la première adjointe parce que pour justifier vos propos sectaires et discriminants lors du dernier conseil communautaire vous vous référez sans cesse au résultat du scrutin nous avons perdu c'est un fait et vous avez été élu avec 60,73% d'abstention cette réalité doit nous inviter collectivement à une plus grande humilité vous avez parlé d'ingérence du président de l'agglomération dans votre cité du cal vous devriez simplement accepter que nous ne sommes pas vos vassaux vous ne disposez pas de nous en ne me reconnaissant pas dans mes fonctions et mes engagements à Grand Chambéry vous montrez encore une fois que vos actes sont bien éloignés de votre propagande électorale monsieur Repentin madame le maire chers collègues nous représentons avec l'humilité de circonstance le deuxième le deuxième plus grand nombre de voix et d'électeurs dans l'agglomération chambérienne nous avons sept représentants au conseil communautaire plus que n'importe quelle autre commune de l'agglomération et je suis élu membre du bureau vous vouliez la politique autrement c'est peut-être l'occasion de le montrer visiblement madame le maire vous êtes vite devenue ce que vous détestiez et ce n'est pas votre formation au soi-disant langage non-violent qui change la réalité de vos actes nous avons notre place dans l'agglomération le président gamin a souhaité une gouvernance élargie avec beaucoup d'élus de votre sensibilité et nous nous inscrivons légitimement et totalement dans cette volonté d'ouverture de majorité de projets depuis 2008 je travaille et suis impliquée avec les élus de tous horizons à Chambéry et à Grand Chambéry les élus qui sont comme moi des citoyens engagés au service des habitants je travaille avec des services qui portent les valeurs de la république au quotidien et qui ne sont pas là pour subir les injonctions nous sommes légitimes au même titre que vous cela s'appelle simplement la démocratie je vous remercie merci pour votre contribution je l'ai dit tout à l'heure chaque élu est légitime dans cette assemblée je l'ai dit avant même que monsieur Chassot n'intervienne pour expliquer la place que nous avions fait aux uns et aux autres dans le conseil municipal et notamment sur le fait que Claire Plateau dans le cadre de ses travaux travaillera avec la minorité mais vous êtes légitime ici par le vote des Chambériens à l'agglo vous l'êtes parce que je vous ai proposé d'être au bureau c'est moi qui vous ai proposé d'être au bureau et vous le savez aucune règle aucune écrite ne me faisait l'obligation de vous proposer d'être membre du bureau pour travailler dans cette instance et représenter vos collègues autour de vous c'est pas ça qui est en cause c'est le fait que vous ayez intégré l'exécutif et ça ne s'est jamais fait je le répète à l'échelle de Grand Chambéry ni de Chambéry métropole c'est toujours les membres des majorités municipales qui composent un exécutif à l'échelle intercommunale je prends acte que monsieur Gamin a à l'égard de Chambéry une règle différente de ce qu'il a sur les autres conseils municipaux de l'ensemble des autres communes il n'y a qu'à Chambéry qu'il a décidé de ne pas tenir compte du vote qui a été fait dont acte c'est à lui de gérer cette difficulté et cette décision madame Lemaire Merci monsieur le maire oui je souhaitais apporter quelques éléments à cette discussion tout d'abord sur la place de la minorité dans le fonctionnement de nos instances dans le nouveau règlement intérieur de la ville de Chambéry c'est le premier dans l'histoire de la ville de Chambéry qui donne autant de place à l'expression de la minorité vous pouvez proposer des délibérations vous avez aujourd'hui une tribune aussi importante que celle de la majorité dans le Chambéry magazine vous avez deux postes de vice-président de commission donc je ne vois pas personnellement où sont les reculs en matière de démocratie il est vrai que la question des prises de paroles et d'interpellations citoyennes en début de conseil municipal nous le souhaitons et d'ailleurs nous pouvons vous poser la question si cela vous semble si simple à faire pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait en tout cas ce sera dans nos discussions dans le cadre des états généraux de la démocratie locale car nous souhaitons une démocratie du quotidien dans l'ensemble de notre territoire sur l'ensemble des sujets et nous discuterons avec les parties prenantes avec les citoyens de comment nous pouvons mettre en place ce droit d'interpellation que nous souhaitons donc je vous rassure nous sommes toujours aussi convaincus et engagés pour la mise en oeuvre de cette démocratie mais pour qu'elle puisse porter tous ses fruits il faut en fait la co-construire avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes et ça c'est vrai que ça demande un petit peu de temps mais nous sommes au travail concernant Ravé je vous rassure également notre regard n'a absolument pas changé sur le fond du dossier nous avons fait la concertation qu'il a manqué cruellement à ce dossier et nous nous adaptons et bien à la réalité que vous nous avez laissé et pour une bonne gestion financière oui ce parking sera terminé tel qu'il avait été imaginé concernant l'avenant à la délégation avec Q-Park oui ça demande du temps en fait de reconstruire de nouvelles dispositions dans le cadre d'un contrat de délégation qui n'a pas été signé en faveur de la ville et oui nous souhaitons pouvoir rétablir une meilleure prise en compte des intérêts de la ville dans ce contrat et c'est pour ça que cette avenance sera présentée au prochain conseil municipal qui aura lieu très rapidement Merci Madame la première adjointe et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre implication dans la gestion interne de la ville puisque y compris les organisations syndicales ont indiqué combien les choses avaient changé en peu de semaines donc c'est à noter c'est assez rare que nous puissions avoir des satisfaits-ci en tout cas sur votre votre disponibilité Monsieur Perroton et puis ensuite je passerai au premier point à l'ordre du Oui sans vouloir allonger le débat pour répondre à Madame Lommer effectivement il n'y a pas de recul dans ce que vous avez proposé les vice-présidences de commissions quelque chose de formidable si ce n'est que c'est que de l'affichage pour l'instant il ne se passe rien dans les commissions je redis Monsieur Brun en est témoin sur la commission finance-ressources sur trois délibérations on n'avait aucun document en amont pour préparer donc Monsieur Brun nous a fait des présentations qui sont tout à fait exemplaires je dirais mais était-ce là l'objectif vous savez moi au CHES ça ne m'enthousiasme pas non plus mais la démarche était la bonne donc on espère vivement qu'elle soit rétablie dans son fonctionnement tel que vous l'avez pensé je vais être taquin pour rave quand même sept mois pour se rendre compte qu'il y avait une pénalité de 2,4 millions si on ne le faisait pas vous y avez mis du temps quand même mais là je ne suis pas sympathique je vous laisse la parole Monsieur le maire bien volontiers c'est Monsieur Neublecourt qui va vous répondre c'est pas moi ça ne m'intéresse pas tellement de me lancer dans des petites polémiques je pense qu'on a eu un échange intéressant pourtant en commission l'autre jour qui a duré quasiment 3 heures si je ne dis pas de bêtises effectivement sur la co-construction de l'ordre du jour de ces commissions c'est encore un travail qu'on doit faire ensemble je vous l'avais rappelé l'autre jour on a des ordres du jour pour l'instant qui sont à peu près imposés en fait par l'actualité on a eu un long débat sur l'apport de l'orientation budgétaire la prochaine commission je peux vous le dire déjà on va parler du budget c'est pas nous qui en décidons on essaye de laisser le maximum de temps possible pour l'échange et je pense qu'on a eu des échanges qui étaient plutôt constructifs donc c'est un petit peu malheureux je trouve de venir participer et mettre ça dans le jeu des joues de politique de ce soir merci excusez-moi monsieur double cours c'était pas du tout mon projet c'était pas du tout mes paroles c'est une bonne idée ça peut bien fonctionner si ce n'est qu'il nous faut travailler en amont sur les dossiers merci